Ah, mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est jour de formation. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler de l'auto-sabotage, des 10 auto-saboteurs. Quand je me victimise, quand je suis en beau travail, quand j'ai peur, quand je veux sauver, il y en a 10. Si vous apprenez à sortir de ces 10 auto-saboteurs, vous serez beaucoup plus heureux dans votre vie et vous allez multiplier les chances de revenir ensemble, c'est ça qui est bon. Donc, halte à l'auto-sabotage, on a envie de faire des choses, on n'est pas aligné et finalement, on va faire quelque chose et on fait l'inverse. Je sais qu'il faut que je fasse rire mon conjoint, je sais qu'il faut que je fasse la sexualisation, mais je n'arrive pas à le faire, j'engueule, etc. Et je me dis, j'ai fait encore des interdits. Eh bien oui, tout ça, ça va passer par un boulot. Ce qui doit vous rassurer, c'est que tout s'apprend, y compris de ne pas faire d'interdits. Quand on ne fait pas d'interdits, eh bien, on se régale davantage. On va, tiens, pour vous donner un coup de grinta, le mercredi, début de formation. Alors, la formation sur les auto-sabotages, pour éliminer les auto-sabotages, pour éradiquer l'auto-sabotage, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue avec, vous avez une petite flèche qui va vers le bas, vous cliquez dessus, vous avez le catalogue avec, je ne sais plus combien, 92, 93 formations. Vous avez plus de 250 heures de formation disponibles. Vous piochez là-dedans ce qui vous manque pour avoir le plus de chances possible d'y arriver. Et plus on fait ce qu'il faut, évidemment, plus on s'entoure de personnes qui ont le même état d'esprit, plus on met de choses positives, scientifiques dans sa tête, eh bien, plus on a le chance d'y arriver. Comme Kli, Carole d'Haute-Savoie. Aujourd'hui, j'ai eu mon premier « Je t'aime » après 4 mois de combat et de colère, le pansement de 19 ans et moi, j'ai 46 ans. Vous voyez que le petit chou pour un homme est tout à fait traditionnel, ça doit vous rassurer toutes ces personnes qui arrivent à récupérer leur conjoint. Ça doit vous donner cette patate, puisque eux y arrivent, vous pouvez y arriver aussi. Eh bien, ça fait bizarre comme sensation, comme si je ne l'avais jamais entendu. Ce « Je t'aime » malgré mes trois années de vie commune, il est nouveau et cela va rythmer ma semaine. Mais je ne m'arrête pas là et je continue la grinta. Oui, Carole est intelligente, elle est dans les formations informant et elle sait qu'il va y avoir encore des moments difficiles. Et on sait qu'il va y avoir encore des rebonds, il va y avoir encore des downs. Vous savez, dans la vie de tous les jours, même si on est en crise et on a des downs, il y a des moments où on est mieux que d'autres. Il y a des moments où on réussit tout, il y a des moments où on réussit moins bien. C'est le sel de la vie et pendant la crise existentielle, notamment dans la phase plateau, tout ça est multiplié par 10, par 1000. Donc ça fluxue le haut et le down. Donc Carole aussi, il se rend down comme le capitaine de temps en temps aussi, il est en down. Pas souvent parce qu'il a les outils, il fait de la neuro-hypnose, il fait de l'EMDR, le capitaine a des outils. Et donc il est comme tout le monde, mais il ne reste pas dans son mode de survie. Sinon, je ne pourrais pas vous sortir une formation par semaine, des coachings tous les jours, des vidéos de 25 minutes tous les jours, le live de la semaine, le télégramme du matin, l'audio télégramme du matin, le groupe Facebook animé. Si j'étais dans la survie, je ne pourrais pas m'en sortir, je ferais des bêtises. Si j'étais dans l'auto-sabotage, je me dirais aaaah ! Mais pour ça, j'ai bossé. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de moyen comme tout le monde. J'ai eu mes travers, je suis un ancien rugbyman. J'ai commencé à m'interroger par rapport aux neurosciences quand j'avais 23 ans, quand j'étais en fin de mes études à la fac, parce que j'avais des bons résultats toute l'année, mais aux examens, je ne passais pas aussi brillamment. Et à partir du moment où je me suis mis dans les neurosciences et à les appliquer, surtout les appliquer, parce que les apprendre, c'est bien, mais les mettre en application non, notamment avec la gestion du stress, non seulement ça m'a aidé dans mon sport, on va dire, mais aussi ça m'a permis d'avoir des notes beaucoup plus régulières dans mes examens finaux. Donc, comme tout le monde, évidemment, je suis passé par ce travail-là. Je ne m'arrête pas là, moi non plus, dit Carole. Je continue la grinta. Je n'ai pas fait tout juste, mais Bruno guide très bien et tout est réel dans ses explications et logiques du cerveau. Oui, c'est ça, le problème de la logique, c'est qu'on ne peut pas lutter contre. Ça marche si on le met en place et on ne peut pas réfuter pratiquement les arguments. Quand on dit, par exemple, de faire un silence radio, ce que je ne vous conseille évidemment pas, qui n'est pas du tout quelque chose de logique et de scientifique, eh bien, on voit que ça ne marche nulle part. Si votre patron n'est pas trop content de vous, que vous lui faites un silence radio, c'est mort. Si un client n'est pas trop content de vous et qu'il vous dit, « Hum, moi j'ai peut-être un fournisseur qui m'a fait des propositions, ça n'a pas l'air mal, si vous faites un silence radio, c'est mort. » Évidemment, alors, quand est-ce que la logique, si on va voir son patron, si on va voir son client, si on va voir son conjoint, qu'on essaye de détecter ses besoins et que l'on ne s'auto-sabote pas en insultant le client, si vous insultez le client, il n'y a pas de raison que ça fonctionne, ou si vous faites un « Fui-moi, je te suis » avec le client, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Et là, vous aurez effectivement, comme Carole de Savoie, effectivement, des bonnes réponses. Évidemment, il faudra faire attention à la suite, puisque de toute façon, quand on a décidé de se mettre en couple, on aura des hauts et des bas. Dès que deux êtres humains sont en communication, sont en relation, il peut y avoir, par moments, des divergences de point de vue. Et quand c'est lié au couple ou qu'il y a des enfants, etc., c'est encore plus prégnant. Donc, on va parler aujourd'hui, on reparlera encore demain, après-demain, des personnes qui reviennent ensemble. On va parler aujourd'hui, effectivement, de l'auto-sabotage. On va éviter cet auto-sabotage. Et on va parler aujourd'hui du juge qui va mettre toutes ces petites voix que vous avez dans votre tête, la victime, le persécuteur, le contrôleur, etc. Toutes ces personnes qui vous font faire des interdits et qui vous font vous auto-saboter. Sabotez, vous allez avoir un juge qui est le cerveau complexe que vous allez mettre en place et qui va réguler tout ça. Donc, quand vous avez des saboteurs, vous allez apprendre quels sont ces saboteurs dans la formation. Vous allez mettre en place un sage qui va intervenir pour vaincre ces saboteurs, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et ce sage, ce cerveau en mode complexe que vous allez apprendre à utiliser va vous permettre d'explorer et de garder l'esprit ouvert. Et évidemment, quand on est en mode complexe, on va pouvoir faire preuve de compassion, d'empathie pour vous-même mais pour les autres aussi. Vous allez pouvoir innover, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir apprendre et vous allez surtout ignorer l'appel des sirènes et de vos saboteurs. J'adore, vous savez, l'histoire. Souvent, je vous raconte des pétissés dans l'histoire parce que je suis tellement à fond là-dedans que je ne prépare pas. Là, j'avais envie de parler des sirènes, de Ulysse et des sirènes. Souvent, je vous parle de L'Iliade et l'Odyssée, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant. Je vois encore le bouquin relié dans lequel je lisais L'Iliade et l'Odyssée que l'on m'avait offert. Je ne connaissais pas du tout et j'étais tombé amoureux de ce bouquin. Et Ulysse, effectivement, pour vaincre ses passions, entre guillemets, pour pouvoir entendre le chant des sirènes sans aller se jeter dans la mer, s'était fait attacher au mât du bateau et il avait demandé à ses matelots de se mettre de la cire dans les oreilles pour ne pas entendre les sirènes chanter, ne pas aller se mettre à la mer. Donc, il a vécu à la sagesse. En trouvant cette méthode, ce biais-là, de se faire attacher, il a pu pouvoir vaincre les sirènes. Les auto-saboteurs sont des sirènes. Ne te laissent pas faire. C'est souvent d'ailleurs les conseils des petits de quartier ou de la famille. Ne te laissent pas faire, mets des ultimatums. Dites-lui de partir, dites-lui de choisir, etc. On ne peut pas choisir tant qu'on n'est pas prêt. Évidemment, la majorité des personnes qui n'ont pas réussi à récupérer leur conjoint qui n'ont pas eu la chance de rencontrer cette team, cette famille de pirates, ont souvent suivi ces conseils de sirènes. Là, on suivit les sirènes et sont sombrés. Ils se sont fait bouffer tout cru. Ils se sont jetés à l'eau avec le cri des sirènes et ont malheureusement perdu leur couple. Je dis malheureusement, ici, on n'est pas une team, une famille de pirates moralistes. On est une chaîne scientifique. Donc si vous avez décidé d'être en famille, c'est très bien parce que les neurosciences nous montrent chaque jour davantage, je vous l'explique, que c'est en famille qu'on est le moins stressé. Financieusement, c'est intéressant, que les enfants s'élèvent mieux, que l'on peut se protéger quand on est malade, et que l'on peut avoir des ressources financières pour se divertir, etc. Donc si vous avez choisi cette voie-là, qui est la voie finalement de la facilité ou la voie royale, ça demande un peu de travail. Il faut connaître les règles de fonctionnement du couple. C'est un titre de formation, comprendre les règles de fonctionnement du couple, les mettre en place. Et ensuite, quand on fonctionne avec les règles du couple, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Donc votre sage intérieur, votre cerveau multiple, votre cerveau qui est devenu votre cerveau complexe, va faire qu'il va permettre de tenir en laisse les saboteurs. Et effectivement, la plupart des gens ont beaucoup de potentiel qu'ils n'ont pas encore exploité. Quand vous êtes un bébé pirate, vous le découvrez. Au début, ça vous demande du travail. Et ensuite, petit à petit, c'est un effet boule de neige qui va faire que vous allez arriver petit à petit à comprendre comment tout ça fonctionne et être mieux. Donc le sage que vous êtes en train de créer dans votre tête, qui va tenir en laisse les auto-saboteurs, et le chemin finalement qui correspond le mieux à votre valeur, à vos missions qui sont sous-jacentes et qui sont profondes. Vous avez un quotient de positivité, que l'on appelle le QI, le quotient intellectuel, qui vous permet de résoudre des problèmes de logique, en particulier. Et votre quotient de positivité, que j'appelle le QP, qui vous permet de renforcer votre sage et qui permet d'affaiblir vos saboteurs. Chaque fois que vous mettez dans votre cerveau une formation, vous affaiblissez vos saboteurs. Chaque fois que vous mettez un message de Grinta sous les vidéos en disant « Voilà ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, j'ai la Grinta, vous les pirates » et que vous lisez d'autres messages de Grinta, vous limitez, vous mettez en laisse, vous affaiblissez vos saboteurs et vous renforcez votre cerveau complexe, votre sage. Donc autant faire ce qu'il faut pour y arriver. Chaque fois que vous avez envie d'écrire un truc « Je suis une victime », « Mon conjoint a fait ça », « Qu'est-ce que je dois faire ? », etc. Vous écrivez sur un papier, avec votre mimine, avec votre main, ce n'est pas les mêmes parties du cerveau, vous déchirez, vous y allez, vous écrivez toute votre victimisation et vous le déchirez, vous le brûlez, vous le piétinez et là, 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 ça va vous faire du bien. Donc vous allez travailler dans la formation qui sort aujourd'hui, évidemment, votre coefficient de positivité qui va affaiblir vos saboteurs et renforcer votre côté sage. Donc du coup, quand vous allez mettre dans votre cerveau des formations, c'est-à-dire que vous allez écouter en boucle pendant que vous faites autre chose, pendant que vous faites votre cuisine, votre ménage, ou que vous faites votre sport, ou que vous êtes en voiture, vous allez petit à petit faire taire vos critiques intérieures parce que vous allez mettre des juges, des sages à la place du juge dans votre tête. Le juge, c'est celui qui vous fait auto-saboter votre formation, vos formations et les mettre en place. Vous savez, il y en a de temps en temps ce qu'on appelle les haïteurs qui jugent, qui disent ça, ce qu'a fait cette personne, c'est nul, ce qu'a fait le président de la République, c'est nul, moi j'aurais fait autrement. Oui, il fallait le faire. Donc ça, c'est le juge que ces personnes dans leur tête les détruisent. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des... On est en train de se poser dans le DCM6, c'est-à-dire les maladies mentales, si les frustrations du hating et des choses comme ça ne sont pas quelque chose à prendre en compte puisque c'est des personnes qui sont en grande difficulté, qu'on a envie. Alors on ne peut pas les aider, malheureusement, mais on n'aimerait pas être à leur place en tout cas. Donc les personnes qui jugent, et si vous vous jugez, vous allez vous détruire parce que vous allez vous amener à vous autocritiquer, vous allez vous entourer dans un domaine de vie qui ne va pas être le vôtre. et finalement, quand vous allez découvrir votre propre juge grâce aux formations, ça va complètement changer. Donc vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez vous écrire une lettre et dans cette lettre, vous allez écrire vos insécurités, vos doutes et vous allez ensuite l'expurger de vous en le détruisant, en le détruisant par exemple. Alors évidemment, quand vous allez écrire cette lettre, vous pourriez mettre même vos saboteurs. Tiens, on va faire ce petit jeu-là, vous allez mettre en commentaire de temps en temps les anciens sabotages que vous avez eus et les sabotages et aujourd'hui, comment vous gérez les situations beaucoup mieux, comment vous êtes sortis du juge pour passer au sage. Tiens, si vous avez une idée avant d'être un pirate, les erreurs que vous faisiez, vous voyez, ces contrôles, ces critiques, ces choses-là, mettez-le en descriptif des vidéos, enfin en descriptif en commentaire des vidéos et surtout, montrez comment vous en êtes sortis ou comment vous allez en sortir, que vous êtes conscient aujourd'hui, comment vous allez vous en sortir. Chaque fois que vous apercevez que vous comportez un victime, évidemment, vous pouvez améliorer la situation. Donc, à moins que vous combattiez grâce à ce que vous allez mettre dans votre tête vos ennemis internes, à moins que vous puissiez les affaiblir, ils vont vous, ces saboteurs, ils vont vous rendre totalement fous et ils vont vous priver, ils vont faire de leur mieux pour vous priver de toutes les améliorations que vous espérez que vous pouvez apporter. Donc, on va faire taire grâce aux sages, grâce aux sages, c'est les formations qui vont permettre de passer en cerveau complexe, tous ces saboteurs qui vous ont fait déraper. Si on partage avec d'autres ces peurs, ces peurs de perdre sa crédibilité, ces peurs d'être accepté, ces peurs de respect, eh bien, on ne va pas avancer. Donc, si vous avez peur d'en parler aux autres et c'est très bien, vous allez l'écrire pour en avoir conscience et ensuite, vous allez pouvoir les éradiquer en mettant, grâce à la formation, comment on éradique les choses. Donc, il faut les accepter les choses. Il faut accepter qu'on est un hauteur, il faut accepter qu'on est un juge, il faut accepter qu'on a peur et une fois qu'on a accepté les choses, qu'on les a écrites, on peut avancer. Quand on dit c'est la faute des autres, les autres sont nuls, moi je ne fais rien mais les autres sont nuls, évidemment, ça ne va pas vous aider. Eh bien, vous, c'est pareil, quand vous êtes dans une situation intéressante où vous pouvez récupérer votre conjoint, vous allez mettre toute la gomme grâce à votre cerveau complexe et non pas à votre cerveau survie. Donc, les saboteurs sont là parce que c'est de la survie et c'est ce qui vous fait effectivement culpabiliser, avoir des peurs et avoir des hontes. Évidemment, vous avez compris, votre conjoint Christ est en mode survie, il a beaucoup de saboteurs que vous découvrirez dans la formation, c'est intéressant de bien les connaître et vous, vous allez passer au-delà en maîtrisant vos propres saboteurs. Donc, le fait d'être pleinement présent avec vous-même ou avec votre conjoint quand vous passez cinq minutes au téléphone ou quand vous voyez un moment, ça va vous donner un impact profond, durable, vis-à-vis de votre interlocuteur, de votre conjoint et vous allez finalement, une fois que vous avez réussi à vous concentrer et à passer cinq minutes, dix minutes avec quelqu'un de façon concentrée, ça va faire votre journée, ça va renforcer votre esprit et ça va, vous savez, vous avez tous des esprits dispersés et le fait de se concentrer, d'apprendre des choses, de passer cinq minutes concentrés avec son conjoint par exemple va vous permettre d'avancer. Donc, ce que vous allez apprendre dans la formation sur l'auto-sabotage, évidemment, vous allez l'utiliser aussi dans votre travail puisque vous savez qu'au travail, les membres d'une équipe souvent essayent sans faire exprès ou en faisant exprès ouvertement de se saboter les uns les autres et le rôle du manager c'est d'être le sage qui va gérer le groupe collectif des juges, des saboteurs qui font perdre du temps et de la productivité et qui font renseigner du stress, de l'anxiété. Donc, vous, comme vous êtes un pirate qui avait envie d'y arriver, vous allez écrire des choses plutôt positives, vous allez augmenter votre coefficient de positivité ici, la description des vidéos, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien aux autres et quand vous avez un parent, un collègue de bureau, un monsieur de quartier qui vous dit c'est mort, qui n'a pas ce cupé très développé, eh bien, vous le laissez. On peut plaindre cette personne, évidemment, mais on ne peut pas la sauver. Le rôle du sauveur est un saboteur également, vous le découvrez dans la formation. Donc, le mensonge le plus dangereux, le plus pernicieux des autres saboteurs serait que vous serez heureux quand, parce que ce quand n'arrive jamais. Donc, vous êtes heureux maintenant parce que vous avez appris des choses, vous êtes heureux maintenant parce que vous avez mis dans votre tête des choses grâce aux formations qui ont fait passer votre cerveau à mode complexe. Donc, c'est maintenant, chaque fois que vous utilisez votre cerveau à mode complexe et plus à mode survie, vous allez avoir ce bonheur-là et vous allez être dans la sagesse. vos saboteurs, votre juge intérieur peuvent vous dire que vous serez heureux quand vous récupérez votre conjoint, quand votre conjoint aura les sépensements, etc. Eh bien, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est parce que vous allez être positif là, c'est parce que vous allez utiliser votre fichier, votre cerveau à mode complexe que vous allez réussir à récupérer votre conjoint beaucoup plus facilement. OK ? Allez, on va aller faire un petit tour du côté des messages sur YouTube, là, dessous, 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 dessous. On va voir ce que vous avez écrit, on va voir s'il y a de la grinta et on va s'en servir pour terminer cette vidéo et se donner la grinta de la journée du mercredi. Allez, message de Crossfinger le kiff. Bonjour à tous les pirates et aux capitaines. Pas d'avancée du côté de mon couple actuellement. En revanche, je me rapproche encore plus de la belle famille et de nos amis en commun. Oui, on se fait plus d'alliés quand on est dans une situation que l'on veut gagner, comme la guerre en Ukraine. On a intérêt à avoir beaucoup plus d'alliés que d'ennemis. C'est top d'être soutenu, ça montre ce que je ressens et que les formations font de moi une personne plus agréable. Oui, ça, le taux d'agréabilité est important. Cool. Et je suis une personne agréable, cool, avec qui on a envie de passer du temps. Oui, je me la pète un peu, mais bonne journée à tous. Ouais, ça c'est bon. Ouais, vous avez raison de vous la péter. On a raison d'être sage, on a raison d'apprendre, on a raison et ça se voit. Évidemment, les premières personnes qui le voient sont vos amis, vos patrons, votre famille ou votre belle famille et en dernier, ce sera votre conjoint et vous aurez la phrase magique que vous avez vue à plein de reprises dans les témoignages que je fais en vidéo. Heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as été solide et sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Néjeline, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Certains couples arrivés à la retraite ont quitté leur région pour le sud, parfois déjà lieu de leurs vacances depuis des années, parfois juste lieu de rêve, de soleil, de chaleur, jamais offerte avant. Oui, on peut être heureux partout, on peut être heureux au sud, évidemment, on peut être au nord, à l'ouest, à l'est, il n'y a pas de souci. La réalité était un choc, une région qui se montre accueillante aux touristes mais se ferme aux nouveaux arrivants. Oui, alors si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas ouvert, si je n'ai pas quelque chose d'agréable, si je n'ai pas un coefficient d'agréabilité comme les across fingers tout à l'heure, effectivement, on aura du mal à s'intégrer partout, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest. Finalement, la chaleur des gens du nord est de mieux à vivre que le soleil, c'est la chaleur humaine. Oui, alors, Néjeline, le sud c'est mieux que le nord, le nord c'est mieux que le sud, je ne sais pas, il y a des gens bien partout, il y a des gens qui ont fait un travail sur eux, il y a des gens qui utilisent leur cerveau d'une certaine façon complexe, il y a des personnes qui utilisent leur cerveau d'une autre façon, d'une façon survie, et il y a des gens bien dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Le degré d'audace a été une belle gifle, surtout quand on a quitté une région, car tout y est mauvais, pas assez de renouer au retour même avec des gens généreux, ben oui, ça c'est comme les pirates, Néjeline, vous êtes quelqu'un de généreux, les pirates sont des personnes généreuses, autant se rapprocher des personnes positives et généreuses qui nous aident, qui sont agréables, plutôt que des personnes qui râlent, des personnes qui sont égoïstes, des personnes qui sont psychopathiques, des personnes qui sont narcissiques, oui, c'est un peu la définition, c'est les symptômes de la personne en crise, évidemment, mais oui, rapprochez-vous, Néjeline, dans n'importe quelle région, de personnes qui en valent la peine. Vous avez effectivement les pirates de votre région qui peuvent vous aider aussi à passer des bons moments. Voilà, 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 écoutez, je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates, on va se régaler ensemble, on va être bon, on va être fort, on va être au top, passez le mercredi que vous méritez, allez écrire quelques messages de Grinta, on va se régaler de les lire et vous allez vous faire plaisir de les écrire et ça, ça va vous faire tendre vers le côté sage et éloigner le côté juge. Bonne journée à vous les pirates, je vous kiffe. Sous-titrage ST' 501